Une délégation conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCIA, Manker Ndiaye, s'est rendue le 13 octobre au Centre de traitement des données électorales en vue de s'informer du travail de l'Autorité nationale des élections dans le cadre de la gestion des informations relatives aux électeurs. Nous avons, je pense que c'est important de rappeler un mandat électoral que le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a donné à travers sa résolution 2499 du 15 novembre 2019. Et le Conseil a été très clair en nous demandant, en tant que MINUSCA, d'aider les autorités de la République centrafricaine à préparer et à organiser. J'insiste les deux mots, aider à préparer, nous sommes dans le pouce préparatoire, et à organiser. des élections présidentielles, législatives, locales, pacifiques, de 2020-2021, en apportant un soutien matériel, un soutien opérationnel, un soutien logistique, voire technique, aux besoins, pour permettre de faciliter l'accès dans des zones reculées, c'est le cas, et en apportant également un soutien en matière de sécurité. Ça c'est essentiel pour que ces élections se déroulent dans le respect des délais constitutionnels. Les différentes étapes relatives à la gestion des informations depuis leur collecte jusqu'à la constitution de la liste électorale ont ainsi été présentées à la délégation de la MINUSCA par le commissaire de l'Autorité nationale des élections en charge des opérations électorales. Nous, au niveau de l'Autorité nationale des élections, nous voulons que toutes les parties prenantes, ainsi que nos partenaires techniques et financiers, puissent venir voir de leurs propres yeux ce que nous sommes en train de faire. Et ce travail-là, comment les moyens et la confiance qui nous ont placés, comment nous le traitons sur le terrain ? Et l'opération d'enroulement est la dernière grande opération qui nous conduit à l'élection. Nous avons commencé ce processus d'enroulement dans des circonstances difficiles. Ensemble, avec le concours de nos partenaires, nous avons pu relever les défis, ce qui nous a amené à la date d'aujourd'hui de respecter les délais que le chronogramme réaménagé nous a permis, demain, de publier sur l'ensemble du territoire les listes électorales. Cette visite fait suite à celle organisée par l'Autorité nationale des élections à l'intention des leaders des partis politiques et des organisations de la société civile dans ce centre de traitement des données de la liste électorale. Elle intervient à l'approche de la publication de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada